Bonsoir, bienvenue dans BBC Hebdo, voici les titres à la lune de cette édition. De graves inondations en deuil, le continent, des morts et des milliers de déplacés sont à déplorer. Le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort, mais les alliés des États-Unis mettent en garde. Selon eux, le groupe État islamique n'est pas encore vaincu. Et en fin de journal, rencontre avec le rugbyman Serge Benson, qui nous parle notamment de son académie basée au Cameroun. C'est la saison des pluies sur le continent, donc toute l'Afrique est naturellement touchée par de fortes pluies. Mais le bilan humain et matériel atteint des records dans de nombreux pays. En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées et 50 000 ont été déplacées. Le Premier ministre annonçait la création d'un comité national d'aide aux sinistrés. Quant au Soudan du Sud, selon l'association Oxfam, près de 800 000 personnes risquent de contracter des maladies et de souffrir de famines extrêmes suite à ces inondations dévastatrices. Et l'état d'urgence a été déclaré. Dans la région du Turkana au Kenya, des millions de personnes qui ont été déjà confrontées à la sécheresse et à la famine depuis le début de l'année ont désormais du mal à faire face aux inondations qui ont détruit leur culture et contaminé l'eau potable. Mais l'un des pays les plus touchés par ces fortes pluies est la République centrafricaine qui subit les plus graves inondations de ces 20 dernières années. Au moins 28 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Je vous propose de regarder ce reportage de Nicolas Négos. Des maisons submergées, des villages ravagés. Voici à quoi ressemble la République centrafricaine. Le pays subit des étampéries inédites. Tous les dix ans, Loubangui, la principale rivière, connaît une crue importante. Mais cette année, cette crue a été aggravée par des puits incessantes pendant plusieurs jours. La population est sous le choc. On a perdu tous les assets, les matériels, la maison écroulée, tout a perdu. Même les matériels de pêche, on a tout perdu. On n'a rien maintenant, même pas de l'argent. Nous sommes exposés comme ça. C'est pourquoi nous sommes dépassés jusqu'ici pour chercher le bien-être. Conséquence de ces crues majeures dans la capitale Bangui qui compte environ un million d'habitants. Des quartiers entiers se sont transformés en véritable marécage. Les maisons construites en terre ont été totalement détruites, mettant la rue des dizaines de milliers d'habitants. Le président, toi dira, est venu se rendre compte de la situation auprès des déplacés qui se sont réfugiés dans des habitations en partie détruites par la guerre civile. Une crise humanitaire de plus pour la Centrafrique. Les semaines de souvenirs au Burkina Faso, cela faisait exactement 5 ans que le peuple burkinabé mettait fin aux 27 ans de pouvoir sans partage, de blesse compaorée. L'occasion pour nous de poser une question. Qu'est-ce qui a changé pour les Burkinabés ? Voici les éléments de réponse avec Lamine Konkobo. Pendant 27 ans, l'homme a régné sans partage sur le Burkina Faso. 27 ans de ce que l'opposition qualifie de crime de sang et de crimes économiques. Près de trois décennies qui avaient fini par cimenter de blesse compaorée l'image d'un chef indéboulonnable. Et arriva le 30 octobre 2014, une manifestation monstre contre le projet de compaorée de briquer un troisième mandat. La manifestation, un point culminant de plusieurs semaines de marge. L'objectif initial était de forcer blesse compaorée à renoncer à ses intentions de rester au pouvoir. Mais au deuxième jour de la mobilisation, le 31, un changement radical, la rue ne veut plus rien d'autre que le départ pur et simple du président. Et contre toute attente, blesse compaorée fatiguée annonce sa démission. L'euphorie du changement va vite tourner au cauchemar pour le pays des hommes intègres. Comme jamais auparavant, le Burkina Faso deviendra la cible de fondamentalistes qui livrent un djihad larvé dans le pays. Des attentats à Ouagadjougou la capitale, des attaques aujourd'hui presque au quotidien dans le nord. En plus de cela, l'opposition continue de dénoncer un déficit de gouvernance, ce que rejette le gouvernement de l'actuel président, Rochmar Christian Caboret. Cinq ans donc après, blesse compaorée des problèmes, notamment l'insécurité, ce qui fait le lit de la nostalgie. 27 ans de stabilité politique, développement économique, les partenaires, les investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Mais aujourd'hui, avec le changement, on pleure tous les jours. Le sentimentalisme, la sécurité perdue, voilà des raisons pour regretter le président Compaoré. Mais pas une raison suffisante pour ceux qui ont participé à l'insurrection de vouloir son retour. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment il n'y en avait pas, mais cela a été expliqué par la corrélation directe. Et le territoire burkinabé qui était devenu un pied d'à-terre des groupes terroristes. Au-delà des désaccords sur l'appréciation de l'ancien président, la majorité des burkinabés est d'accord sur un fait. Cinq ans après l'insurrection, le pays des hommes intègres va mal. Et aura seulement raison celui qui trouvera une solution aux différentes crises, dont celle de l'insécurité. À l'international à présent, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, ainsi que du porte-parole du groupe djihadiste potentiel successeur d'Al-Baghdadi. Lors de l'offensive, des informations précieuses ont aussi été recueillies, avec des documents planifiant des attaques terroristes dans le monde entier. Pierre-Antoine Denis. L'ordre était clair. Vivant ou mort, Al-Baghdadi devait être capturé. La frappe délibérée et soigneusement planifiée a laissé en décombre le complexe où se cachait Abu Bakr al-Baghdadi. Alors que d'autres se sont rendus ou ont été abattus, le chef de l'État islamique a lui tenté de s'enfuir en courant dans un tunnel avec trois enfants où, acculé, il a activé sa ceinture explosive. Jeudi après-midi, le président et moi-même avons été informés qu'il y avait une forte probabilité qu'il se trouve à Idlib. Le président a immédiatement ordonné à nos commandants d'élaborer des options militaires. Le président Trump regardait quant à lui l'attaque depuis la salle de crise de la Maison-Blanche et lors d'une conférence de presse, le président américain a tenu à s'attribuer le mérite de la mort d'un homme qu'il considère malade et dépravé. Un tueur brutal, celui qui a causé tant de souffrances et de morts, a été violemment éliminé. Il ne fera plus de mal à un autre homme, femme ou enfant innocent. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est maintenant beaucoup plus sûr. Le monde est maintenant un endroit plus safer. Bagdadi a été vu pour la dernière fois, plus tôt cette année, dans une vidéo de propagande. Les Etats-Unis et d'autres espèrent que la perte de son leader diminuera les capacités de l'Ital islamique à se regrouper. Le califat, qui contrôlait une grande partie du territoire syrien, a vu son implication dans la région fondre drastiquement. Je suis heureux parce que j'ai été mis trois fois en prison par l'œil. J'ai des problèmes de dos et de système nerveux à cause de toutes ces tortures. Dieu merci, je suis heureux. Mais nombreux sont ceux qui mettent en garde contre le fait que malgré la mort de son chef, l'Etat islamique et l'idéologie qui l'a inspiré, lui et d'autres, à commettre d'innombrables atrocités, demeurent une menace pour le Moyen-Orient et le reste du monde. C'est un récit de Pierre-Antoine Denis. Je vous emmène désormais sur une montagne en Éthiopie, à la rencontre de ceux qui vivent à son sommet, dans l'illage de Chanké, vieux de 900 ans. Rien que pour vous, l'imam du village nous a ouvert les portes de ce lieu ancestral. Regardez. Cet ancien village est situé au sommet de la montagne Chanké, dans la région d'Amarah, en Éthiopie. Vous êtes dans le village de Chanké. Ce village date de 900 ans, selon le calendrier musulman. Nous pouvons compter plus de 20 générations qui ont vécu ici. Les Argobas qui peuplent ce village disent qu'ils descendent des Arabes. Le mont Argoba signifie que les Arabes sont venus. Quand le prophète Mohamed a commencé l'Islam, il y a eu des affrontements. Ils en ont donc pris quelques-uns et les ont envoyés en Éthiopie. Tout comme les villes de nos jours ont la sécurité, elles ont des gardes aux deux points d'entrée. L'enseignement ici est l'ancienne méthode de l'Islam. Le village a perdu près de la moitié de ses habitants ces dernières années et de nombreux villageois se sont installés dans des fermes à flanc de montagne. Avant, il y avait près de 500 familles. Maintenant, il reste environ 250 ménages. C'est le village de nos ancêtres. C'est pourquoi nous les chérissons. Et c'est difficile pour nous d'aller ailleurs. Nous préférons nos maisons qui sont construites en pierre locale. On n'aime pas ces villes brillantes. Et maintenant, dans ce BBC Hebdo du sport, je vous emmène au Cameroun. Un pays connu pour ses lions indomptables. Parmi eux, Samuel Eto'o, mais qui a aussi donné naissance à l'un des plus grands joueurs de rugby de l'histoire, Serge Bensen. L'ancien capitaine de l'équipe de France est désormais à la retraite et j'ai à plein temps la Serge Bensen Académie pour le plus grand bonheur des enfants camerounais. Nos équipes de BBC Afrique Sport l'ont rencontrée. Regardez. Le terrain, on l'appelait le sécateur ou encore la faucheuse. Mais depuis qu'il a raccroché les crampons, c'est plutôt l'inverse. Serge Bensen aide les autres à pousser dans le bon sens. J'ai eu la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau dans mon sport et j'ai mis en place les moyens pour pouvoir arriver à atteindre ses rêves. Et c'est ça que je voudrais transmettre à la jeune génération. Serge Bensen a ouvert le premier centre de son académie, l'ASBA, en 2004, dans son pays natal, le Cameroun. L'objectif primaire était l'apprentissage du rugby aux enfants défavorisés. Mais très vite, Serge Bensen s'est aperçu d'autres besoins, d'où l'ouverture de structures de santé et d'éducation, en plus du sport. Quand tu te retournes, ça veut dire qu'il est prêt. Moi, je pense que le rugby est un bon jeu. Ça facilite l'entente. On a un peu dit, c'est un sport qui encourage millions de personnes. Et on avance par contre les autres. On doit toujours t'arrêter les autres, avancer tous ensemble. Vous savez qu'en tant que je joue au rugby, les filles peuvent aussi jouer au rugby. C'est possible, quoi. C'est vrai que les cinq centres sont dans cinq lieux différents. L'idée, c'est qu'il y ait ce rassemblement de la communauté pour le bien-être de cette communauté et pour cueillir de la joie, du sourire. Et si la plupart viennent de milieux difficiles, les élèves parviennent à trouver des raisons de se réjouir à la SBA. Je suis arrivée ici avec beaucoup de difficultés. Et grâce à l'encadrement, je sens que j'ai pu augmenter certaines de mes difficultés. Le Cameroun est mondialement reconnu pour son football, pas son rugby. Mais c'est au rugby que Serge Betsen s'est distingué pour devenir le capitaine de l'équipe de France. Une trajectoire imprévisible qu'il veut faire comprendre à ses jeunes. Le message que je veux transmettre aux enfants, c'est un message d'ambition, d'être ambitieux pour pouvoir avoir des rêves. Des rêves, malgré l'inconnu, comme lui qui a ne moins dû quitter son Cameroun natal. Aujourd'hui, ces jeunes ne manquent pas d'ambition. Et du ballon ovale au ballon rond, il n'y a qu'un pas ou deux, comme vous voulez. Et je vous propose de revoir ces images qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, avec le carton jaune le plus bizarre que vous verrez de votre vie. C'est un match de charité en Israël entre anciens brésiliens et israéliens, avec notamment Ricardo Caca, le ballon d'or 2007. Et tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi l'arbitre siffle, elle va même mettre un carton jaune à caca que vous voyez très surpris. Et là, la bronca va se transformer en sourire et en applaudissement, car ce carton était en réalité une excuse pour faire un selfie avec l'ancien joueur du Real Madrid. Des images bien sympathiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Niger, sur Saronia TV et notre chaîne partenaire. L'information continue sur notre site internet, bbc.com.afrique. Je vous souhaite une agréable soirée. Et surtout, n'hésitez pas à retrouver Pierre-Antoine Denimie demain pour BBC Info. Aussi, vous pouvez nous suivre toujours sur YouTube, Facebook, Twitter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada